on vient de se faire invoquer là j'espère que ça a duré plus longtemps ce coup-ci venons de nous faire invoquer par abraham oui un bon style abraham bonjour ton bouclier c'est vraiment de l'adobe abraham tu devrais le changer bonjour monsieur le dragon je t'ai tué tu m'as tué six fois en même temps j'ai pas trop bien raconté abraham tu as l'air d'avoir un milliard de points de vie par contre je t'attends là-haut je peux pas ouvrir la porte de toute façon tu as la tremblote de la lance mon mieux c'est un problème commun chez les hommes de tournage voyons voir si abraham va survivre plus longtemps que mes ça c'était vraiment ce que je voulais faire clairement que mes précédents provocateurs je vois pas l'estus pour la vie mais que je la bois pour le goût il devrait faire une marque de canettes estus estus flasques il doit se demander c'est qui ce canard ok c'est moi mec c'est moi le connard que tu as invoqué je suis sympa je t'indique que c'est par là qu'il faut aller pas à gauche si tu vas à gauche on n'a pas de potes tu peux taper là dessus si tu veux oh shit peter a été invoqué ah ok pateur pas peter pardon pateur a été invoqué également à pateur bonjour comment vas-tu l'ami pateur à pateur t'as un super casque et abraham est en train de se friter contre les fantômes abraham y'a un fantôme derrière toi donc abraham on va te montrer comment on tue les fantômes faut casser leurs cadavres avant et ensuite tu vas derrière eux et tu leur mets les grands coups les plus dans le film ça se fait plaisir de voir la taille de ma jauge de vie sur ce perso par rapport à mon mage bon abraham tu vas sans doute passer les 15 prochaines minutes à ouvrir des coffres donc excuse moi mais moi je vais aller chercher la merde bonjour est-ce que vous avez entendu parler de notre notre seigneur bob l'éponge oh oui ils ont entendu parler de mon seigneur bob l'éponge voilà je suis pateur merci de m'avoir vengé mec ah pas complètement je suis au travail ça te dérange pas trop hâte de taper sur pateur mec vachement cool comme y'a ça m'agace quand je les backstab et qu'il leur reste genre 2.0 il y a un petit look de centurion assez cool pateur là je suis euh tout à fait convaincu par son style j'aime bien cette attaque sur cette épée j'aime bien cette attaque sur cette épée c'est cool permet de frapper des gens un peu caisse dans le monde dans leur croissance toujours appréciable c'est également une attaque qui est fort utile dans les couloirs ça va les mecs on est 22 sur lui on va finir par évaluer ok on va enchanter mon arme car ce bonus ne dure que 90 secondes de quelle droite tu attaques mon ami abraham toi hein il est gentil il a une barbe rousse et une robe bleue de quelle droite essaye de m'empoisonner quand je péterai là bon ça tourne un petit peu au au gangbang cette histoire là ouais abraham t'as l'air d'avoir beaucoup de vie mais pas beaucoup d'armure donc soit prudents mec je crois que tu t'es également fait méga empoisonner puisque ta vie t'es en train de disparaître progressivement écoutez les mecs si vous voulez que je passe en premier y'a pas de problème à la queue le le ouais fdp là reste dans ta cage et nous fais paillèche ici une fois de plus l'endroit où j'ai tendance à rester un petit peu en arrière parce que sinon on crée nos embouteillages un petit peu désagréable ah il est tombé abraham il y a une aura un peu bizarre abraham je sais pas d'où ça vient mais ouh abraham si tu vas par là il va se passer des trucs pas très cool parce que là c'est le puits aux araignées je peux t'assurer qu'à l'intérieur c'est pas chouette quoi qu'il y a un objet sympa en haut mais que j'allais d'équiper d'ailleurs alors abraham tu m'as l'air d'être le genre de gars qui est pas passé par ici alors laisse moi te montrer le chemin là on fait un rond on grimpe une échelle on essaye de pas se faire buter pendant qu'on grimpe on se fait buter pendant qu'on grimpe du coup on réessaye de grimper on se fait réellement buter pendant qu'on grimpe parce que c'est bah tiens pour une fois c'est moi qui me suis fait tuer j'aime beaucoup abraham à gauche qui est en train de regarder qui fait ouais nope nope je vais pas là bas moi c'est la première fois que je me fais buter en montant cette échelle donc euh j'ai été trop prétentieux ce sont des choses qui arrivent on va essayer de se refaire invoquer alors y'a pas vraiment de conséquences en temps de fantôme lorsque tu te fais buter c'est juste que le la personne qui t'a invoqué évidemment perd ton renfort tu réapparais donc dans ton monde et tu obtiens pas les bonus d'une invocation réussie donc ton matériel n'est pas remis à son état initial pas de réparation pas de recharge d'estuces et ainsi de suite mais sinon ça ça change que dalle tu perds pas tes âmes quoique les hommes ça sert vraiment à grand pas à grand chose au niveau auquel je joue là mais euh mais tu perds rien donc euh tu peux te permettre de faire quelques erreurs que tu ne ferais pas forcément en solo je pense qu'en solo par exemple je n'aurais pas essayé de remonter immédiatement l'échelle la vache c'est vraiment l'autoroute de l'invocation l'endroit où je mets mon signe là c'est j'ai à peine eu le temps de remonter dans l'ascenseur que je me fais déjà réinvoquer on va voir qui c'est ça se trouve ce sera un de nos précédents invocateurs décédés qui non c'est Artorias ok Artorias où es-tu ? sur le pont voilà Artorias qui a également invoqué Eastgate Eastgate qui est très poli de me dire bonjour donc je vais lui dire bonjour aussi voilà Artorias ton épée on dirait une table parce que c'est mon vieux c'est gigante est-ce qu'elle très à la mode cette épée d'ailleurs je me sens pas des masses je la trouve trop lente je suis pas très fan des armes mais encore encore très lente ok donc Eastgate est un mage Artorias est pas un mage Ah Eastgate est un mage qui a un katana également c'est toujours une bonne idée d'avoir une arme au corps à corps en renfort quand t'es mage je vais boire un petit astuce les mecs parce que j'en ai pris plein la gueule pour pas un Eastgate il court à une vitesse la vache t'es pressé mon vieux ? Artorias tu partes pas de casque ? tu t'es dit je suis trop beau gosse pour ce genre de chose en même temps il y a beaucoup de joueurs dans Dark Souls 2 qui une fois arrivés au level se prennent plus trop la tête avec l'équipement parce que arrivé à un certain niveau l'armure c'est plus un bonus qu'autre chose dans Dark Souls c'est pas comme si t'en avais spécialement besoin des trucs je pense que la raison pour laquelle cette épée est autant la mode ce qui ressemble vraiment à l'épée de Gatts dans le Berserk je pense que ça doit être la raison principale je peux me tromper c'est ça peut être d'en améliorer une de ces jours mais je la trouve vraiment trop lente c'est pas mon style j'aimais les armes relativement rapides généralement Miss Gat t'es en train de te friter là ou c'est moi ? ouais t'es bien en train de te friter j'avais pas vu si vous voyez un petit peu de soucis au niveau des hitbox et tout c'est à cause du lag généralement lorsqu'on se fait invoquer il y a occasionnellement du lag il peut causer quelques approximations du point de vue des hitbox ou de la vitesse à laquelle les dégâts s'étaient plus par exemple je sais pas si vous avez vu mais le mec que j'ai tapé là il a pris les dégâts genre une demi-snude genre une demi-snude après que je lui cogne dessus et là je me suis fait empoisonner direct alors que normalement ça prend quelques secondes pour qu'elle t'empoisonne et je me suis fait empoisonner direct parce que visiblement le lag a pas été généré avec moi sur cette partie ça fait deux fois d'affilée que je me fais buter dans une merde il faut que j'arrête d'être aussi vindicatif en même temps généralement quand je joue fantôme je me permets des choses un petit peu drôle parce que c'est également un désavantage de jouer en invocation à l'affilée en fait c'est que tu peux tu peux jouer à dark souls comme si c'était un jeu vidéo classique et par jeu vidéo classique j'entends un jeu vidéo moderne dans lequel t'es pas puni à chaque coup que tu fais une erreur stupide pour ceux qui se posent une question c'est cette épée là que je servais à hisgate qui est très discrète comme on peut le voir je la trouve à poil trop lente à mon goût elle doit également peser 7 tonnes je pense c'est dommage parce qu'elle va bien avec mon armure et la mode c'est très important de dark souls donc voilà les attaques sont pas ce qu'il y a de plus rapide après il y a certaines personnes qui sont d'incommod très bien évidemment pour compenser cette lenteur d'attaque les dégâts infligés sont évidemment considérables mais petit bug de sortie d'ascenseur mais c'est pas vraiment mon style ce genre d'épée beaucoup trop lent je trouve beaucoup trop lent à mon goût après mon épée favorite reste l'épée bâtarde mais je m'en sers pas dans cette partie parce que j'ai déjà fini le jeu une fois avec l'épée bâtarde donc j'essaye de varier un petit peu les plaisirs donc je me refais invoquer une troisième fois on va essayer de pas mourir comme une grosse d'aube cette fois-ci invoqué par Stazon qui est en pleine baston visiblement c'est pas la armure avec laquelle tu débutes quand t'es explorateur c'est la armure qui te donne un bonus de chance de looter j'ai l'impression qu'il y a du lag également dans la partie Stazon enfin c'est pas de la faute de Stazon c'est de la faute du système de Dark Souls donc on va pas non plus être un FTP et dire que c'est de la faute de Stazon c'est quoi tu te sers comme épée Stazon ? alors Stazon qu'est-ce que tu fais comme méthode ? tu fais la même méthode que moi c'est-à-dire la méthode on recule à petits pas bonne méthode Stazon bonne méthode Stazon bonne méthode Stazon attire le pour moi c'est peut-être la nuque ok un peu de lag effectivement c'est pas grave j'aime bien l'effet fantomatique que ce set d'armure fait sur mes jambes c'est assez bizarre mais c'est sympa l'armure est classe mais je la trouve un petit peu monotone d'un point de vue code de couleur je pourrais équiper également la Drake Blood là que tu trouves à la toute fin du DLC elle est pas mal aussi elle est même très bien plus que pas mal elle a le gros avantage de s'améliorer avec de la Titanic classique plutôt que de la la Twinkling donc ça te permet de la rendre plus facile et améliorer du moins sur le court terme c'est volé ah il te reste deux points ok Stazon t'a terminé ah Stazon tu te bats deux urnes oh ok je l'ai vu fin et totale elle bad je sais vraiment pas ce que c'est son épée Stazon je crois pas l'avoir déjà vu celle là ce qui sera vraiment curieux parce que vu le nombre de fois où j'ai fini le jeu enfin si ce se trouve je l'ai ramassé et je m'en suis juste jamais servé j'ai fini le jeu un certain nombre de fois donc je pense que si que je l'aurai globalement envie au moins que ce soit une des armes les plus dures à obtenir parce qu'il y a quand même pas mal de trucs cachés dans Dark Souls 2 donc même moi qui ai fini le jeu 6 fois maintenant il y a sans doute plein de trucs que j'ai raté tiens je t'avais pas vu toi regardez ma bande ça c'est vraiment le truc que j'apprécie avec cette arme cette attaque là elle a vraiment une excellente portée presque une portée de lance en fait ce qui est vraiment très utile sur les monstres qui sont bien lent ouais ouais à tous les coups il te reste un point de vie toi ouais casse bonbons ceux là si tu avais enchanté mon arme tu aurais été flingué dès le départ Stazon t'as fini de looter ou pas ? non ? alors Stazon va t'y marcher sur le piège ? Stazon n'a pas marché sur le piège pour l'instant Stazon risque de se prendre un Shadow Bolt dans le dos par contre il a l'air de faire un balle en tout cas ça c'est un arme on peut pas la backstab elle en même temps avec l'entité de vie qu'elle a c'est pas forcément de mauvais chose ah je suis bête tout à l'heure c'est pas la sorcière qui a du moutou avec le poison ça doit être lui possible fort possible par ici Stazon il y a un item là de toute façon ton nom c'est Stazon et pas Stazon mais je t'appelle Stazon j'espère que tu m'en verras pas même s'il est absolument improbable que tu vois un jour la vidéo bah Stazon si tu t'attends à ce que je veux le but avec ma magie tu vas attendre longtemps parce que j'ai genre 3 d'intérêt j'en suis sur ce berceau ça risque de prendre un certain moment si tu veux sans vouloir te décourager vieux je suis pas exactement un mage pas juste que je peux enchanter mon arme que j'ai inventé la poudre pour autant les héros il parle Stazon pour l'instant il a sans doute pété la gueule dans le trou qu'il y a dans les escaliers mais parce que généralement la première chose que tu la première chose que tu fais lorsque tu arrives ici c'est de tomber bêtement je crois que la première fois j'avais sauté direct moi je m'en rappelle plus il me semble que je l'avais vu le trou Stazon n'a pas vu le trou je m'en rappelle plus si je l'avais vu ou pas Stazon descends pas Stazon Stazon t'es pas ready pour ce qu'il se passe là-dessous crois moi mec alors Stazon alors Stazon on va voir si cette fois ci j'arrive à monter à l'échelle sans me faire défoncer la gueule oh jolie tire la sorcière je vais pas prendre à me tirer dessus toi il est élevé il y a quand même du lag sur cette partie parce que là elle est morte par exemple et je le vois pas et je vais sans doute me faire empoisonner du coup oh non ok Stazon est-ce qu'il a vu par où je suis monté il a vu par où je suis monté ok GG Stazon il y a un peu de lag mais si on devrait le faire quand même je pense et toi Stazon Stazon perd pas ton temps à battre contre des fantômes mec laisse ça au Ghostbusters allez allons péter de la statue oh aïe raté je l'oublie tout le temps à chaque fois il y en a une là il y en a une là au passage je fais des roulades évidemment pour éviter de casser une arme surtout que sur PC ça a son importance car les armes se cassent plus vite que sur console parce que le jeu est plus fluide je ne plaisante pas c'est vrai un réel problème de Dark Souls 2 sur PC c'est pas une fois de plus que malgré le fait que le portage est de bien meilleure qualité que celui du 1 c'est quand même pas parfait alors Stazon est-ce que t'es encore en vie mec ? t'es où ? t'es passé où Stazon ? t'es remonté ? t'es à la recherche du soldat Stazon ? ah bah il est là Stazon ouais c'est un peu embêtant ce lag là parce que je tape les mecs ils ne prennent pas les dégâts immédiatement donc je sais pas s'ils sont morts ou pas mais ils te suivent pas trop loin généralement en dehors de la pièce ils sont pas non plus trop embêtants à tous les ils se débrouillent le Stazon toi j'imagine que t'es en train de tirer là dans la réalité mais bon avec le lag t'es complètement à la masse yep et les autres ils ont dû se jeter dans le vide ou mourir entre temps bah écoute Stazon tu peux looter tranquillou mon bien Stazon il a visiblement changé de méthode il a sorti la grosse neppe oh il a peut-être cassé son autre arme la mienne commence à être bien endommagée aussi d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise souvent toujours deux armes en main parce que je joue un mec au corps à corps en cas de problème ça change quand même la vie après je pourrais utiliser l'espèce de lance à la con qui est indestructible mais bon je suis pas très lance je suis pas très branché lance c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'utilise vraiment les armes super lourdes parce que quand tu portes deux armes sur toi forcément il y a le poids des deux armes qui est pris en compte en permanence donc c'est pas forcément une riche idée de te trimballer avec deux gigantesques épais qui pèsent 8 tonnes chacune après il y a certaines personnes que ça gêne pas par exemple Fouillot joue avec une quantité d'armure assez gigantesque avec un tonnage un petit peu important donc moi j'essaye généralement quand même de modérer mon poids maintenant d'un point de vue équipement dans Dark Souls 2 par rapport à ce que je pouvais faire au début parce que je n'avais pas encore saisi les subtilités de la roulade car on roule moins loin lorsqu'on a trop de barda sur le dos j'avais pointé vers cet interrupteur en espérant que Stazon le voit mais Stazon n'a pas l'air d'être là non Stazon il est en train de chercher la merde en ce haut Stazon ! ouais ! totalement en plein dans le mille Stazon il voit pas ce que je lui dis en même temps indiquer cet interrupteur qui est caché là-haut dans le mur ça va pas être fastage oh ça va être l'heure de Thomas le bouffon ce qui va pas être drôle pour Stazon je pense et pour moi non plus d'ailleurs j'ai quasiment 300 000 hommes sur moi là ça sert absolument à rien mais bon je ne charge pas trop la merde de près c'est chiant de là c'est trop chiant je lui fais quand même considérablement plus de dégâts avec mon perso encore encore que je pouvais lui en faire avec le avec le mage mon épée dranglais qui est en train de morfler quelque chose de bien Stazon il croit qu'il y a un boss en même temps je croyais la même chose lorsque je suis arrivé là les craintes Stazon c'est juste des dinosaures derrière qui vont sans doute me péter mon épée donc je vais tout de suite passer à l'autre si tu pars c'est terrible si tu pars c'est terrible mes craintes alors les dinosaures ils sont moins fastoches par contre au Caracor enfin moins fastoches disons qu'il y a plus de risques impliqués lorsque tu te bats contre au Caracor ça n'a plus que du lag je risque de ne pas le voir monter ses jambes ça risque d'être un peu dangereux on va me réglé pardon Stazon je vais ramasser une live gemme qu'on va utiliser tout de suite pour récupérer un peu de vie il faut vraiment que j'améliore cette clé morte pourrie histoire qu'elle cause un peu plus de vega parce qu'elle est un peu naze je ne sais pas si ils sont fait en vol en fait tu es sans doute en train de me taper dessus mais avec le lag je n'ai pas sauf que je ne fais rien ok ce sont des dinosaures en caca j'essaie de m'esquiver jusqu'à la fin des temps ça va être réglé ça ça va être réglé ça va être réglé on se donne bruit plutôt bien cette zone j'aime pas ce qu'endroit courir dans l'eau c'est un supportable dans ce jeu ça te ralentit d'une puissance Pouillot quand il était arrivé ici la vache marchait à 2 à l'heure avec son équipement qui pèse 10 tonnes Stazon tu fais quoi ? t'es perdu mec ? en train de changer ton équipement il va peut-être avoir assez une arme je sais pas bah écoute je t'attends au bonfire uploaded c'est comme ça avançons à toute vitesse dans la flotte moins chALK je perds. on vient pas de nerf ça va dur à dire avec le lag Tadam T'es pas heureux d'être venu cette raison Ouais si j'étais toi mec je chercherais pas la merde Deux tyrannosaures en même temps C'est le conseil éclairé C'est une autre attaque qu'ils ont qui est bien chiant contre les gens encore à temps Et au delà de ça je suis quand même hyper gourmand j'y vais à 3 attaques par entrainement Généralement quand tu joues en mode corporel Tu fais maximum une ou deux attaques Et ensuite tu bloques ou tu esquives Selon tes préférences philosophiques C'est pas bon je voudrais pas t'inquiéter Mais je crois que tu t'es fait un pote Ouais pour cette raison fais une pause plus casque Aïe on prendra à donner des conseils à cette raison Ça je pense que ça va faire vraiment très mal Je l'ai encore jamais prise Je crois que c'est pas Mais mon ami c'est vrai C'est un peu fatal d'il a taillé Ah Et la troisième est la bonne Et ça va pendant avoir été potentieux C'est ma mage On avait coopéré pendant un bon moment avec cette raison J'ai été un petit peu trop présent de feu Sur la quantité de dégâts que je pouvais infliger au monstre Avant qu'il réattaque Du coup je me suis fait aplatir la gueule Et on va se reposer Histoire de réparer notre épée d'Anglic Donc malgré le fait que je me suis fait aplatir Comme une omelette Ce qui n'est pas la première fois On a coopéré pendant suffisamment longtemps Pour faire une bonne petite vidéo avec Stazon L'ami Stazon Qui jouait vraiment pas mal du tout Je trouve Il a vraiment rarement été dans la merde sur le passage Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il fait le DLC Ou si comme moi c'est la deuxième Ou troisième fois Mais il se démerdait plutôt pas mal le jeune homme Donc félicitations à lui Et on se retrouve à l'éventuel prochain épisode Pour mes prochaines invocations Ciao tout le monde